ici je commence sur un twist out de quatre jours alors c'est le twist out que j'avais fait dans ma vidéo où je parlais de mon astuce pour hydrater ses cheveux et faciliter le démêlage avec de l'aloe vera donc pour celles qui ne l'ont pas vu je mettrai le lien dans la barre d'info donc ici je commence juste par arrêter mes cheveux à relever mes cheveux avec un élastique ce premier attaché de foulard consiste uniquement à faire en fait des banques tout simplement et comme je l'ai précisé dans le titre en fait le but ici c'est de mettre en valeur ses cheveux c'est de faire des attachés qui laisse exposer ses cheveux deuxième attaché assez simple je pense que tout le monde peut très facilement le réaliser donc il s'agit juste ici d'attacher un foulard au devant de sa tête en laissant bien les cheveux devant et juste faire un mieux tout simplement franchement c'est trop facile pour le troisième attaché vous pouvez juste faire un chignon mais moi ici je vais avoir plus de volume et avoir les cheveux quand même assez bien serré donc j'ai opté pour deux chignons mais avec le même élastique de telle sorte que les deux chignons en fait soit rapproché ici l'idée c'est de faire une boucle avec son foulard donc on va placer son foulard on va tourner deux fois et donc au moins une sorte de boucle justement sur le devant et vous devez toujours laisser vos cheveux un petit peu devant pour justement avoir du relief par rapport à l'attaché pour la dernière idée on va se réserver une frange sur le devant et on va commencer par s'occuper des cheveux qui sont à la rivière et cette idée coiffure elle aussi très simple mais je trouve qu'elle ressort tellement mieux cette fois plus précisément elle ressort tellement mieux avec un tissu panne en fait parce que le tissu panne il est un peu plus solide et je sais pas il ya quelque chose qui fait que mais il est imposant en fait là du caractère et je trouve que ça donne super bien avec cette coiffure là je sais pas pourquoi mais voilà donc voilà les filles voilà comment j'habille les cheveux pour changer de tête changer de coiffure aussi donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez tester les idées donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels bye